paix de par le nom de dieu tout clément et tout plein de miséricorde que la paix soit sur vous hier le 25 mars 2022 avait lieu un événement important que peut-être au niveau de la communauté musulmane a été oublié ou omis ou soit négligé où les gens ne savaient pas alors que depuis le temps ça devrait dessus de quoi s'agit il il s'agit de l'annonciation le 25 mars c'est sous neuf mois avant le 25 décembre la date officielle est officielle s'il fallait bien mettre une date de la naissance de jésus fils de marie c'est l'annonce de la maternité de marie la vierge par l'archange gabriel qu'on est il exactement dans luc on lit dans le luc à l'annonce de la naissance de marie l'annonciation au luc 1 26 le sixième mois l'ange gabriel fut envoyé par dieu dans une ville de galilée du nom de nazareth gabriel 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 gibril à une vierge fiancée un homme du nom de joseph yusuf attention ça dit pas yusuf le fils de jacob c'est un autre de la maison de david donc tout est clair daoud et le nom de la vierge était marie miriam et entrant chez elle il dit c'est l'ange salut comblé de grâce le seigneur est avec toi à cette parole elle fut toute troublée et se demandait ce que pouvait être cette salutation et l'ange lui dit sois sans crainte marie car tu as trouvé grâce auprès de dieu et voici que tu concevras et tu enfanteras un fils et tu l'appellera du nom de jésus elle sera il sera grand et sera appelé fils du très haut alors le terme fils du très haut ce n'est pas le terme fils géniteur faut bien le comprendre là dedans et le seigneur dieu lui donnera le trône de david son père il règne et il règnera sur la maison de jacob pour tous les siècles et son règne n'aura pas de fin marie dit à l'ange comment cela sera-t-il puisque je ne connais pas d'hommes et répondant l'ange lui dit l'esprit saint surviendra sur toi et la puissance du très haut te pondra sous son nom et c'est pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé alors là c'est là qu'il ya la faute que disent les chrétiens fils de dieu et le terme fils de dieu n'est pas celui du terme géniteur pour le comprendre comme ça et voici qu'élisabeth apparente a conçu elle aussi un fils dans la sa vieillesse et elle est à son sixième mois et on l'a et on l'appelait la stérile car il n'a rien d'impossible de la part de dieu il ya la suite ainsi de suite dans le coran il ya un terme que tout le monde connaît qu'une faye à qu'une soit et c'est une heure répétée huit fois je crois dans le courant donc ce qui est important donc cette annonce de l'annonciation de à marie comme je viens de le référencer concernant élisabeth sa cousine elle est aussi un annoncé soit et mélange dans dans toujours l'évangile de son saint luc l'évangile un son salut court chapitre 13 mélange lui dit sois sans crainte zacharie la carie le mari de l'élisabeth parce que ta prière a été exaucée et ta femme élisabeth t'enfondra un fils et tu l'appellera du nom de gens et ya ya nous retrouvons cela dont le coran naturellement dans la surate marie et myriam me voici je crains pour mes proches après moi ma femme est stérile donne moi de ta part un descendant il héritera de moi et des tentes de jacob et mon fils seigneur fait qu'il soit agréable aux zacarie à zacarie voici que nous t'annonçons un garçon son nom sera jean yaïa nous n'avions auparavant jamais donné ce nom donc jésus jésus aïssa imno myriam jésus fils de marie et jean baptiste yaïa cette annonciation est faite par l'intermédiaire d'un ange et nous voyons aussi c'est cette annonce qui est fait dans la jeunesse concernant la femme d'abraham sarah la jeunesse en 18 19 5 de 19 15 excusez moi un 19 et on va maintenant ça rit alors ils dire où est tu sarah en neuf un en 18 9 ils lui dire jeunesse où est sarah ta femme il lui dit elle est dans la tente il dit je reviendrai chez toi à pareille date et voici que sarah ta femme aura un fils et sarah écoutait à l'entrée de la tente et elle était derrière lui or abraham et sarah était vieux avancé en âge et sarah avait cessé d'avoir ce qui arrive aux femmes ça veut dire les règles les monstres s'il n'y a plus de monstres on ne peut pas enfoncer et nous voyons cela cette confirmation de la bible et de l'évangile angie de la bonne parole la bonne nouvelle adressé à ces femmes nous le retrouvons dans le coran c'est pour ça je me pose la question est ce que les imams y ont pensé quand zakhiri invoca secrètement son seigneur sur at myriam 2 3 il dit seigneur mes os en moi sont affaiblis et ma tête s'est éclairée par la crainte dans ma prière à toi seigneur jamais cependant je ne fume heureux or je crains les miens après ma mort bien que ma femme soit stérile accorde moi un descendant venu de toi qui hérite de moi et de la famille de jacob et fait seigneur qu'il soit agréable au zacharie nous t'annonçons un garçon dont le nom est jean et aïa est bien ce que je vous ai dit dans les évangiles et nous avons aussi l'annonce à marie naissance et mission de jésus dans le surat 19 on va aller en 16 chapitre verset 16 et dans l'écriture mentionne marie dont elle se retira de sa famille en lieu oriental 1 16 dans l'écriture annonce à marie c'est à dire commémore le myriam par l'écrit un l'écrit la torah mentionne à marie quand elle se retient sa fille en lieu oriental et qu'elle dispose à un voile en deçà d'eux nous lui envoyons notre esprit et elle souffrit à elle sous la forme d'un mortel accompli nous lui envoyons dans l'esprit le terme souffle un roux en arabe elle dit je me réfléchis je me réfléchis dans le bienfaiteur contre toi dit marie puisses-tu être pieux je ne suis répondit-il que l'émissaire de ton seigneur venu pour que je te donne un garçon pur comment aurais-je un garçon demanda-t-elle alors que nul mortel ne m'a touché et que je ne suis point femme rappelez-vous ce qu'on a dit au sujet de la naissance de marie à la naissance alors là je retourne c'était dans jeunesse dans marie on expliquait qu'elle n'était pas femme parce qu'elle était pas elle disait je pouvais pas donc c'est très important de comprendre c'est donc je ne suis pas femme ainsi sera-t-il dit l'ange d'abriel d'abri ton seigneur a dit cela est pour moi facile et nous tirera avec lui dans un lieu éloigné les douleurs la surprise près du strip des palmiers plus aussi elle s'écrit à tel que je puisse mort avant cet instant et que je fus totalement oublié donc après il ya l'endroit de la naissance exact est ce que c'est ce qu'elle est né à bêtise qu'il est né à avec les m ce qu'il est né à nazareth ça dieu seul le sait mais on voit cette cette relation de roachma qui est fait à dieu aux envoyés comme à abraham à sa femme qui envoie parce que l'annonce est fait aux femmes elle annoncer aux femmes pour leur dire parce que il n'y a pas que l'homme il ya la femme qui reçoit aussi un message qui lui dit tu vas être enceinte comment pourrais-je enceinte parce que je suis vieille et comment pour être enceinte alors que je suis pas encore une femme ça veut dire que je n'ai pas encore eu de relation sexuelle c'est là qu'on voit la puissance de dieu comme je vous ai dit tout à l'heure qu'on une faille à counes soit et c'est qu'il est important pour les musulmans de bien comprendre quand on lit le coran le coran la récitation révélée la parole de dieu ne se référait aussi à titre de reconnaissance et d'explication envers nos concitoyens de confession juive et de chrétiennes pour leur expliquer que nous aussi on croit beaucoup de versets du coran ont une corrélation avec vos textes beaucoup mais il ya le sens à comprendre comme j'ai dit pour le fils de dieu le fils est pas celui le fils génétique et ainsi de suite et aux chrétiens de se dire les musulmans croient ça mais aux musulmans de faire cet effort aussi par rapport à des événements qui se passent là le 25 mars et qui aura après le 25 décembre même si les dates sont officiellement officieusement mis en application même si ça correspond pas c'est comme aussi on peut se référer aussi à la naissance au moment de la naissance du prophète mohamed sallallahu alayhi wa sallam que le salut et la paix de dieu soit sur lui et que le salut et la paix de dieu soit sur jésus fils de marie aïssa ibn myriam que le salut et la paix de dieu soit sur Jean Yahya que le salut et la paix soit aussi sur Isaac parce qu'il s'agissait d'Isaac et non pas d'Ismaïl la naissance d'Isaac avec Sarah sallallahu alayhi wa sallam donc il est important de se rappeler ces événements c'est ce que je voulais dire se rappeler ces événements quand on entend en France on annonce les cloches c'est pas interdit puisque les cloches c'est pour les chrétiens et les juifs appliquent un autre moyen et les musulmans aussi appliquent un autre moyen la voix ou maintenant des micros enfin bref c'est ce que je voulais dire c'est ça il faut bien comprendre que faut pas toujours dire la bible est fausse les évangiles sont faux dans certains passages il ya beaucoup de parts de vérité et on a cette part de vérité qui est confortée et dans le coran donc si on croit le coran vous avez là il en français c'est une édition assez vieille de rédigis blacher de 1949 les choses assez rares et aussi vous avez la bible ici donc ça c'est en français bon je pourrais sortir en hébreu mais on en france on parle en français c'est parce que c'est mon principe donc c'est important de ce que vous ayez les musulmans que vous ayez une bible avec vous des fois pour bien comprendre certaines choses et les musulmans les juifs et les chrétiens que vous ayez un coran pour bien comprendre les choses vous pouvez pas les séparer parce qu'ils sont tous le coran il est la vérité un qui a accompli la révélation qui a achevé la parole de dieu mais dans leur bible et un gil il ya des parts de vérité les bases elles sont bonnes elles sont pures elles sont saines après les gens ont changé les textes dieu merci ça n'a pas été le cas pour le coran mieux merci c'est tout ce que je voulais dire et sur ce je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine et pensez l'annonciation c'était vendredi elle était annoncée vous avez le texte dans la bible voilà le nouveau testament et vous avez là le texte dans le coran donc si vous oubliez c'est un peu grave quand même c'est un peu grave surtout qu'on arrive au mois de ramadan et pour le mois de ramadan on lit tout le coran normalement pas pour ceux qui ont la possibilité donc si vous lisez tout le coran c'est les pouvoirs ou voir se le réciter cette verse cette sourate et vous référez vous dire à il vrai mais il a et il nous a fait rappeler ça un bref c'est moi moi m'appelle gérard mais et braille savez 40 ans 45 ans que les gens m'appellent bref voilà c'est tout ce que je voulais dire la paix soit sur vous salam alaikum